Tu as signé chez HG2R, c'est ça ? Apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Thomas, racontez-nous un peu ce sprint. C'était un peu particulier avec Modelo qui se relève trop tôt. Ouais, c'était houleux. Je n'ai pas réussi à trouver l'ouverture avant les derniers mètres. Mais au final, ça a suffi quand même. Tant mieux pour moi. Vous avez vu Modelo, il s'est relevé un peu trop tôt. Il dit maintenant que pour lui, il a franchi la ligne avant de se relever, qu'il y avait une confusion. Je ne savais pas qui c'est qui avait gagné, mais j'attendais le résultat des commissaires. Et puis, si les commissaires ont déclaré que j'avais gagné, voilà. Tu n'as pas le sentiment que tu étais passé devant ? J'arrivais avec beaucoup plus de vitesse sur le côté, mais lui, il était vraiment de l'autre côté de la route. Je n'ai pas réussi trop à voir. Je voyais Venturini, mais lui, je ne le voyais pas. J'ai jeté le vélo au cas où, mais ça doit se jouer vraiment à la photo finish. C'est une belle manière de commencer l'année. Oui, oui, oui. J'ai fait deux fois deuxième à BC. Ça n'avait pas souri encore pour l'équipe. C'est la première victoire de Direct Energy cette saison. Donc, c'est très bien. Particulièrement parce que cette année, il n'y a plus Brian Coca. Ça veut dire aussi qu'il y a la place pour passer un cap. Oui, oui, oui. Avec le départ de Brian, je me suis retrouvé plus vite en tant que leader. Et du coup, c'est important pour moi et pour l'équipe et pour les collègues de montrer que je suis en forme dès le début de saison, qu'ils aient confiance en moi pour la suite. Et aujourd'hui, c'est la meilleure façon de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Automatisme avec les équipiers pour le train, ça. C'est déjà en place, il y a déjà dans le passé. Oui, oui, oui. Après, là, c'était particulier aujourd'hui parce que l'étape était difficile. On a perdu quelques coureurs, mais on s'est bien trouvé. Jusqu'à la fin, je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts avant les derniers kilomètres. Après, c'était très houleux. Il y avait pas mal de coureurs qui étaient encore frais. Ça a fait la course que les 50 derniers kilomètres. Donc, on s'est un petit peu perdus. Je me suis un peu débrouillé tout seul dans les derniers 500 mètres, mais ça s'est bien passé. Demain, ça ne va pas être la même histoire, mais demain, il y a le maillot de leader. Oui, il y a le maillot de leader. Après, c'est une arrivée qui est très difficile. Même une étape très difficile qui est certainement promise aux grimpeurs et aux coureurs qui vont se jouer le classement général. Donc, on verra. C'est déjà bien d'avoir gagné aujourd'hui. Par la suite, on verra ce qui se passera. C'est ton premier maillot de leader chez les pros ? Oui, oui, oui. Quelle est la suite du programme pour vous ? Je vais faire Kürn-Bruxelles-Kürn et Paris-Nice normalement. Justement dans une perspective classique. Comment vous les appréhendez ? Bien. C'est des courses que j'aime bien, qui m'ont toujours fait rêver. Après, c'est des courses qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Et j'irai pour découvrir et pour aider dans un premier temps. Et si j'ai des bonnes jambes et que tout se passe bien, pourquoi pas tenter ma chance si c'est possible ? Vous avez de la chance dans l'équipe. Il y a Adrien Petit, il y a Sylvain Chavanel. C'est pour ça. Pour le moment, c'est eux qui seront les leaders sur ces courses-là. Et puis après, si j'apprends vite, pourquoi pas ?